Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est jeudi le 5 novembre 2015. Fidèle au poste pour ma petite marche matinale, donc je démarre ma marche. Je sais qu'à Montréal, vous êtes supposé mettre vos gougounes aujourd'hui. Il y a une annonce chaud, je pense, c'est beau. Je peux vous dire que c'est pas le cas ici ce matin. Il est supposé faire 1 degré avec un ressenti de moins 3, mais il y a vraiment un petit vent. Là, il s'est calmé, mais quand je suis sortie de l'auto, ça m'a vraiment saisi. Il y a un petit vent piquant ce matin, donc j'ai mis ma tuque. J'espère que vous allez profiter de la belle journée. Vous dites que j'ai vu plein de statues Facebook, comme quoi il allait faire super beau aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez en profiter. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. C'est gris ce matin ici. Je suis un peu cernée, je me regarde, c'est comme un miroir. Quand je me filme le matin, j'ai les yeux cernés. On voit que la fin de session arrive, mais il ne faut pas lâcher. Puis vraiment, je suis fatigante avec mes marches matinales, mais ça fait toute la différence dans le niveau d'énergie d'aller se gorger d'air pur le matin. C'est sûr que l'air est plus pur ici qu'à Montréal, on s'entend. Mais encore là, quand j'étais à Verdun, j'allais marcher au bord de l'eau. Je ne me sentais pas du tout à Montréal. C'était vraiment bénéfique le matin. Moi, j'aime particulièrement marcher tôt le matin. Je n'ai jamais été une lève-tôt. C'est depuis que je marche que j'ai commencé à aimer me lever tôt. Donc des fois, il y a des choses qu'on prend, qu'on pense qu'on va... des traits de caractère qu'on a, des façons de vivre, des comportements qu'on a. Depuis qu'on est jeune, moi, j'ai toujours été une couche tard, lève tard. Je n'étais pas levable le matin. Ma mère et mes filles pourront en témoigner. Puis depuis que j'ai commencé mon processus de perte de poids, je me suis mise à me lever pour marcher au lever du soleil parce que j'étais dans une période de ma vie très difficile où ça n'allait pas bien du tout. J'avais besoin de me recentrer à tous les matins. Puis on dirait que, je ne sais pas, il y a une espèce d'énergie tôt le matin, surtout au lever du soleil. J'aimais ça sortir puis voir le soleil se lever. Je ne sais pas, peut-être que ça me faisait... Ça me ramenait sur terre. Je ne sais pas, ça a vraiment un bienfait chez moi. J'ai toujours gardé cette habitude-là. Je préfère vraiment, vraiment marcher le matin. Le seul temps que j'aime marcher le soir, c'est au coucher du soleil, c'est sûr, mais l'hiver dans le temps de Noël. Je ne suis pas une amatrice de la culture commerciale de Noël, mais je suis obligée d'avouer que j'aime beaucoup les décorations de Noël le soir. Je trouve que c'est paisible de marcher le soir puis de regarder toutes les décorations. Donc, c'est mon petit côté qui éterne. Mais j'ai toujours aimé ça, me promener pour regarder les décorations de Noël. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on venait ici, dans le bas du fleur, parce que moi, ma famille, elle vient d'ici. Puis on venait passer Noël chez ma grand-mère, à Squatec, dans le Témiscouata. Dans le temps, c'était même pas sur la map. Squatec, c'était un petit village que personne ne connaissait. C'est tout près du lac Témiscouata. C'est super beau. C'est vraiment dans la forêt, là. Je me souviendrai toujours, quand j'avais 16 ans, j'avais amené mon chum, dans le temps, passer Noël chez ma grand-mère. Puis on roule tellement longtemps dans le bois, comme ma année, il dit, « Coudonc, on a-tu le câble, là-bas? » Puis une demi-heure après, il dit, « Coudonc, y'a-tu l'électricité, là-bas? » Donc c'est vraiment... On roule longtemps en forêt, puis il n'y a pas beaucoup de maisons, mais c'était tellement beau de voir les maisons en auto, la nuit, illuminées, et les gens mettaient beaucoup de décorations. Puis c'était toujours un plaisir à chaque année de découvrir les décorations sur le long de la route. Puis c'était quand même trois heures de route. Aller là, quand j'étais jeune, c'était long pour les enfants, donc ça faisait que la route était moins longue. Donc c'est resté ce petit côté. J'aime ça regarder les décorations de Noël. Donc quand je marche l'hiver, dans le temps de novembre, décembre, bien novembre, ça va commencer, là. Puis il y en a qui sont de bonheur, c'est les décorations. Donc on va aller voir ça. On va marcher le soir quand ça va sortir. Puis j'avoue que j'aime marcher le soir aussi quand il neige. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, je passais des heures et des heures et des heures à jouer dehors. J'ai perdu ça en cours de route. Je me suis mise à détester l'hiver. Je pense que j'ai commencé à détester l'hiver quand je suis arrivée à Montréal, quand je me suis acheté une auto à cause des problèmes de stationnement. Je me suis mise à détester l'hiver. Puis il y a eu beaucoup de verglas à Montréal. Mais sinon, quand j'étais jeune, je ne voulais plus rentrer. J'étais toujours dehors. Surtout l'hiver, en fait. Vraiment, vraiment. Puis je me souviens, j'avais tellement peur que si je rentre aux toilettes chez nous, ma mère allait me dire que je ne sortais plus, que je me retenais tellement que je ne calculais jamais le temps d'enlever mon habit de neige pour pouvoir aller aux toilettes. Je peux vous dire que j'ai fait pipi plusieurs fois dans ma vie dans mon habit de neige parce que je n'ai pas calculé le temps de l'enlever. Malheureusement, j'arrivais trop tard. Ma mère était obligée de laver mon habit de neige. Bref, c'est ça. J'aimais beaucoup, beaucoup jouer dehors. Puis marcher le matin, ça m'a marché l'hiver. Ça m'a vraiment fait renouer avec cet amour de l'hiver-là. Je ne vous dirais pas que je vivrais ma vie dans l'hiver toute l'année. Mais ça m'a vraiment, vraiment réconciliée avec l'hiver, en fait. J'aime ça marcher dans le froid quand tu t'habilles bien. C'est ça le secret, en fait, pour aimer marcher dehors l'hiver, pour aimer faire des activités sportives l'hiver. Il faut être bien habillé. Il n'y a pas de secret. Quand on est bien habillé, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai hâte de revivre ça parce que l'année passée, justement, exactement là, c'est là où ils mettent les cabanes de pêcheurs l'hiver sur le fleuve, quand c'est gelé. C'est vraiment particulier de venir marcher sur la banquise. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, retournez voir ma vidéo du 14 février 2015. C'est vraiment le fun. C'est froid. Il y a le vent. Le vent ne me pardonne pas là-bas, mais c'est vraiment une expérience à vivre parce que toute l'acoustique est différente. le son. Genre, tu es à un kilomètre de quelqu'un qui marche et tu l'entends comme s'il était à trois pieds de toi. C'est vraiment particulier. C'est toutes des choses... Quand il neige, quand il tombe de la grosse boîte l'hiver, le soir, c'est tellement beau d'aller marcher avec le petit crunch, crunch, crunch que ça fait avec nos bottes. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, adolescente, dans le temps où je ne voulais plus faire de sport. C'est ça, j'étais une adolescente. Mon père me forçait à aller marcher après souper. Puis, il allait marcher à tous les soirs après souper. Mon père, c'est un marcheur aussi. Il me forçait à aller souper, à aller marcher à toutes les... Bien, pas à toutes les soirs. Il essayait à tous les soirs, mais il y a des fois où il disait « Non, non, là, tu te lèves et tu t'en viens marcher. » Puis, souvent, c'était l'hiver qu'on marchait ensemble. Puis, ça aussi, j'aimais ça aller marcher avec mon père. Puis, le soir, l'hiver, il y a quelque chose de particulier aussi, c'est les poires à la bois, l'odeur. C'est toutes les sensations reliées à aller marcher le soir. Ça devient un rituel qui est une source de plaisir. Donc, moi, je trouve... Je prends vraiment du plaisir à aller marcher. Donc, je vous raconte tout ça parce que je me dis, les gens qui ne marchent pas puis qui pensent que c'est plate marcher puis c'est dur, il faut juste être en contact avec ce qui nous entoure, prendre conscience de tout ce qui nous entoure, regarder autour de soi, sortir un peu de ses pensées puis de ses problèmes puis de juste contempler. C'est ça, en fait. C'est d'être dans un état de contemplation face à ce qui nous entoure. Même si vous n'êtes pas dans... C'est sûr, ici, moi, j'ai une super nature qui m'entoure. Même en ville, quand je suis à Montréal, je marche en ville à Montréal. J'aime ça regarder... Tu sais, l'été, j'aime ça regarder les fleurs que les gens vont mettre sur le balcon, comment ils... Les maisons, j'aime regarder l'architecture, comment les gens décorent leurs devantures, leurs maisons. Les arbres, j'aime beaucoup regarder les arbres. Fait que peu importe où on est dans le fond, c'est juste de se mettre dans un état de contemplation puis quand on est dans un état de contemplation, on ne se rend pas vraiment compte qu'on marche. c'est... On ne sent pas l'effort. On est ailleurs. On est dans quelque chose d'autre. Donc, ça peut être une façon d'aborder la marche et de se mettre en action. Juste d'aller se connecter avec notre entourage, de prendre conscience de tout ce qui est autour de nous puis de l'apprécier. Donc, ça revient encore un peu à être dans la gratitude dont je parlais hier. C'est un peu ça. Il y a toujours une façon de... C'est une question d'attitude, je le répète souvent. Donc, il y a toujours une façon d'arriver à faire des choses sans que ça devienne une torture puis une corvée puis que ce soit désagréable. Il y a moyen de faire les choses que ce soit positif et agréable. Donc, déjà 9 minutes, mes vidéos commencent à rallonger. Je suis fidèle à moi-même. C'est tout gris ce matin, mais c'est beau. C'est calme. Je ne sais pas si tu peux. Je vais vous montrer. Je viens de croiser la même madame que je croise à tous les matins. Je vais vous dire la madame. C'est une freak! Là, c'est l'heure où il commence à y avoir un petit peu plus de trafic, mais c'est vrai. Ça... Il n'y a pas de gros trafic ici, mais on voit vraiment la différence. À partir de 7 heures, ça commence. Mais il n'y a pas de... C'est juste que... Quand je sors de l'auto, souvent, il y en a... Il y a une auto aux 5 minutes, je n'ai même pas besoin d'attendre la lumière pour traverser. Il n'y a pas personne. Donc, j'espère que votre challenge va bien. J'aimerais ça avoir plus de... Plus de photos de vous autres. Pas juste vos parcours de vos Fitbit ou de vos montres polaires, mais je veux voir vos faces! Mettez vos photos! Prenez des selfies! J'aime ça! Prenez des selfies en train de marcher ou une petite vidéo pour nous dire bonjour. C'est le fun qu'on... qu'on puisse se connaître, t'sais. Je trouve ça... Je trouve ça merveilleux quand les gens... Ça devient comme un cercle d'amitié. C'est pas grave si on s'est jamais vus en personne. On sent qu'on est ensemble quand même. Moi, je pense à vous autres et je sais que des fois, vous pensez à moi dans certaines situations. Donc, je trouve ça le fun qu'on échange et qu'on apprenne à se connaître. Quand je vais revenir à Montréal, pour ceux qui sont à Montréal, j'aimerais vraiment ça organiser des activités pour les gens qui veulent changer leur style de vie. Alors, t'sais, à un moment donné, on va finir par se voir en personne. Je vous le dis. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée. Continuez un petit moment. J'ai mal aux bras, m'attends. Tenez mon téléphone. Je vais m'acheter un selfie stick. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, ah oui, si jamais vous voyez, parce que là, je pense vraiment... Encore là, j'ai pas de budget, mais je vais trouver le moyen. Je veux avoir une Fitbit. j'ai regardé ça, j'ai commencé à comparer, j'ai fait mes petits sondages, j'ai regardé les critiques sur Internet. Et je veux avoir une montre bracelet Fitbit pour pouvoir comprendre les semaines où mon poids augmente et les semaines où mon poids descend. Je veux pouvoir faire des liens et comprendre ce qui se passe finalement. Excusez-moi, j'ai soufflé. Donc, si vous envoyez en spécial à quelque part que vous connaissez quelqu'un qui en a une à vendre, faites-moi un signe, s'il vous plaît. Je veux vraiment la montre Fitbit HR qui prend la pulsation cardiaque en permanence. Donc, si jamais vous voyez un deal à quelque part, envoyez-moi un petit message. Alors, je vous souhaite une super journée, un beau jeudi gris ici. Il paraît qu'il va faire beau à Montréal, mais c'est pas grave. Il fait pas super froid. Puis, il ne neige pas encore. On peut marcher, on est très à l'aise. Donc, on en profite. Bonne journée, tout le monde. J'allais dire, guys. Puis, on se revoit demain. Ciao!